Bonjour, je m'appelle Serge Rosemonduc et je vais vous présenter les unités d'enseignement architecture logiciel Java, GLG 203 et GLG 204, dont je suis le responsable au CNAM Paris. Donc ces deux unités d'enseignement forment un cours dédié aux architectures logiciel Java avec un focus sur le framework Spring actuellement. Elles sont composées de deux parties, GLG 203 c'est un cours complet et pratique sur les architectures logicielles Java dédié au framework Spring avec beaucoup de TP, donc c'est une UE qui est à la fois théorique, on y voit des architectures logicielles, mais aussi très très pratique, on implémente beaucoup. L'unité d'enseignement GLG 204 c'est une application, si vous voulez, de GLG 203 dans la mesure où, là, elle est organisée autour d'un projet personnel, autour des architectures logicielles Java. Vous allez réaliser dans cette unité d'enseignement les spécifications de votre projet, donc en écrivant une expression des besoins, en réalisant l'analyse, en réalisant la conception, donc il va y avoir des documents à rendre, et puis vous allez aller jusqu'à l'implémentation de toute ou partie de votre projet, typiquement en Spring, mais on est assez souple à ce niveau-là. Voilà. Donc ce sont deux unités d'enseignement qui sont très appréciées, qui ont été développées depuis longtemps au CNAM, au départ autour de J2E, et qui ont notamment été développées au départ par Antonio Goncalves, qui est aujourd'hui Java Champion, et qui a été en fait à la fois un des auditeurs de cette UE et un des moteurs de son développement ensuite. La question que vous vous posez peut-être, c'est « Puis-je suivre cette formation ? » Alors pour suivre GAG 203 et 104, il faut bien comprendre que ce n'est pas une initiation à Java, il faut bien maîtriser le langage Java, donc il faut savoir coder en objet, de façon assez fluide, maîtriser les bibliothèques standards de Java, en particulier les collections qu'on va évidemment utiliser énormément, et connaître des notions un peu avancées, comme les notions de pattern. Je recommande à cet effet l'UE NFP 121, qui vous sera très utile. Donc c'est une UE de fin de cursus. Après, pour savoir si vous pouvez ou non la suivre, ça dépend énormément de vos goûts, de vos appétences, de votre... Voilà. C'est quelque chose qui est assez difficile à prédire. Le public visé, théoriquement, ce sont des étudiants en fin de cycle ingénieur CNAM. Donc ce sont des yeux qui sont censés être des yeux de spécialisation, mais on peut les prendre, en fait, un peu plus tôt dans le cursus. Et très fréquemment, ce sont des yeux qui sont choisis par des auditeurs qui veulent prendre des yeux à la carte pour acquérir ou valider des compétences en Spring ou en architecture Java. Donc des gens qui ont soit fait du Java depuis un certain temps et qui veulent rafraîchir leurs connaissances. Maintenant, éventuellement, puisqu'on est passé à Spring, des gens qui connaissent J2E, mais qui veulent faire du Spring. Voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent vous amener à choisir ces yeux. Et éventuellement, si vous connaissez déjà un peu le Spring, ça peut vous permettre d'avoir aussi une sorte de validation de vos connaissances et de les approfondir. On a eu, dans les commentaires qu'on a eus quand on a fait des petits audits de satisfaction, j'ai eu, par exemple, pas mal d'auditeurs qui m'ont dit qu'ils pratiquaient Spring, mais qu'ils avaient des bases assez floues sur le fonctionnement même du framework et que l'UE leur avait permis d'affermir ces bases, par exemple. Alors, comment ça se passe en pratique ? Donc, l'UE GLG 203, c'est une UE de premier semestre qui est en formation à distance, qui débute fin septembre avec un cours préenregistré. Donc, vous allez avoir un cours en vidéo. J'en reparle après. Et une réunion synchrone par semaine, le jeudi soir. Donc, tous les jeudis soirs, vous avez une réunion synchrone. Même si vous ne pouvez pas la suivre, elle est enregistrée. Vous pouvez toujours la regarder. Mais, évidemment, c'est plus pratique de la suivre parce que vous pouvez poser des questions en direct. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis dans mes transparents, un forum qui est très actif, généralement, où vous pouvez discuter entre vous et avec les enseignants. Donc, on répond généralement assez vite. Dans la réunion synchrone, vous pouvez poser des questions sur le cours. Vous pouvez, je vais corriger le TP de la semaine précédente et présenter le TP de la semaine courante. Vous allez avoir ensuite, à la fin du semestre, un examen final et aussi plusieurs TP notés en cours de semestre. Donc, dans les TP qu'on vous donne, plusieurs seront notés. Actuellement, on est plutôt à 3 TP notés. Donc, voici le programme qui a été réalisé cette année. Le programme est éventuellement sujet à des petits changements parce que ce sont des technologies qui varient. Donc, il y a d'abord une partie qui est, je dirais, assez générale de présentation qui permet aussi aux gens d'arriver à leur rythme sur l'UE. Donc, on présente, on fait un rappel sur JUnit, quelques compléments sur Java et sur JDBC. Enfin, on rentre dans le cœur du sujet avec Spring, Spring Boot. On présente les mécanismes de Spring et un certain nombre d'outils et de bibliothèques qui tournent autour de Spring ou qui sont utilisés par Spring comme les servlettes, Spring MVC, la notion de transaction, Spring Security, l'interaction avec les bases de données, avec JPA, etc. Plus des briques architecturales qui permettent de communiquer avec le monde extérieur comme les web services, les message-oriented middleware, et des formats d'échange de données comme REST, JSON, N et XML. Voilà. Alors, pour l'organisation de G203, je vais revenir un peu dessus. Donc, vous allez avoir des vidéos. Ces vidéos sont enregistrées sur des formats assez courts. Donc, vous allez, je découpe le cours typiquement en petites vidéos de quelques, disons, de quelques minutes. Ça peut aller jusqu'à 10-15 minutes. Parfois, on déborde un peu. Qui présentent en détail le cours de la semaine. Donc, c'est assez pratique et généralement, le format est apprécié. Ensuite, ces vidéos sont accompagnées d'un support, donc des transparents, mais aussi d'un ensemble assez riche d'exemples qui sont généralement discutés dans les vidéos, mais que vous pouvez aussi télécharger. L'archive Git des exemples est disponible et contient pas mal, justement, d'exemples qui peuvent vous servir en particulier à la fois pour développer, comprendre les notions qui sont développées, mais aussi ensuite en GLG 204 qui peuvent vous servir de point de départ pour vos développements. Et ensuite, on a en GLG 203 des travaux pratiques qui sont organisés autour d'un fil rouge qui actuellement est un site de commerce. Les travaux pratiques sont rendus sur une archive GitLab. Donc, vous allez avoir une archive concrète et dans laquelle on dépose le sujet et que vous complétez. Et parmi ces travaux pratiques, un certain nombre seront notés avec typiquement une semaine pour rendre chaque TP, y compris les TP notés. Dans la mesure du possible, on essaye parfois de faire coïncider un TP noté avec une semaine suivante où il n'y aura pas cours pour que vous ayez, en fait, deux semaines pour faire le TP noté, mais il n'y a pas de garantie à ce niveau-là. Donc, pour vous donner une petite idée de à quoi ressemblent les TP, je vous en ai mis un ici. Alors, on ne va pas développer, évidemment, mais vous voyez ici la présentation du TP qui est assez développée avec des schémas UML, des exemples de code, etc. Et ici, le source du TP, donc avec, vous voyez, une archive Java. Actuellement, on utilise Gradle pour créer les projets. Donc, vous pouvez, en fait, éditer les projets avec l'IDE de votre choix. Et là, vous voyez qu'il y a du rouge, c'est qu'il y a des classes qui sont incomplétées, donc avec des architectures assez classiques, actuellement, mais assez propres aussi. Donc, une bonne partie du travail du TP, c'est aussi de comprendre l'architecture qu'on vous propose, de rentrer dedans. Et en fait, le TP, ça va être l'écriture de quelques classes qui vont vous permettre de valider, d'une certaine façon, votre compréhension de l'architecture. Pour terminer, donc, je parlerai de GLG 204. Donc, GLG 204, c'est une UE de projet qui comporte quelques cours où on va présenter la méthodologie suivie, qui est une version du processus unifié et un peu simplifié. Et quelques compléments de cours de GLG 203. Par exemple, cette année, on a parlé de Kubernetes et on a parlé aussi de VUGS. Et l'essentiel de GLG 204, c'est un projet personnel pour lequel vous aurez un tuteur et pour lequel vous rendrez trois documents, une expression des besoins, une analyse et un document de conception. Donc, ces documents seront discutés avec votre tuteur lors d'une, ce qu'on appelle une revue de documents. Et à la fin, donc typiquement en septembre, vous ferez une soutenance en présentant l'implémentation que vous allez réaliser de votre projet. Et cette soutenance et le projet que vous allez rendre feront l'objet de la notation finale. Voilà. Donc, généralement, GLG 204 est assez apprécié parce que ça vous permet de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu en GLG 203, d'explorer éventuellement des technologies. Et... Voilà. Donc, ces deux yeux sont des yeux qui sont à la fois des yeux architecturals mais aussi des yeux pratiques. qu'on développe et qui sont généralement très appréciés des auditeurs et des auditrices. On a plutôt des retours positifs. Voilà. Et donc, c'est une lieu pour laquelle on a connu cette année une très forte augmentation du nombre de participants. Donc, on espère que ça va continuer. et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je participerai aussi aux portes ouvertes en présentiel à la rentrée. Donc, voilà. Et à bientôt en GLG 203, j'espère. Dernière notion, GLG 204, c'est au deuxième semestre puisque ça suit GLG 203. Voilà. A bientôt.